... Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Sacco et Vanzetti, où l'histoire d'un procès politique raciste contre deux immigrés italiens, deux anarchistes condamnés à mort aux Etats-Unis, pour des meurtres qu'ils n'avaient sans doute pas commis. Sans doute pas, la formule est lourde dès lors qu'il s'agit de justice, car l'un des grands principes de l'État de droit démocratique veut que le doute bénéficie à l'accusé. Mais dans les années 1920, l'Amérique prend racine dans le terreau de toutes les injustices. Elle a peur, peur des étrangers, notamment des Italiens qui immigrent en masse dans le pays, peur des classes populaires qu'on imagine affreuses, sales et méchantes, peur des ouvriers potentiels, syndicalistes et grévistes, et surtout peur des rouges, socialistes, communistes, anarchistes, le péril rouge. Or, Nicolas Sacco et Bartolomeu Ranzetti, mis en cause dans une affaire de Holdo Pratté en 1921, sont tous là à la fois, tout ce qui inquiète l'Amérique bien-pensante. Ils sont pauvres, ouvriers, anarchistes, funestes déterminismes, leur sort était scellé. Mais la gauche dans le monde entier va s'engager en leur faveur, eux les immigrés italiens, victimes du racisme et du capitalisme. Sacco et Ranzetti vont vite devenir un symbole, au-delà de la question de leur culpabilité. Ils sont la figure de l'oppressé face à l'oppresseur, le bien contre le mal, ils deviennent le bien qu'on assassine. Retour sur une affaire judiciaire qui raconte l'Amérique telle qu'elle ne veut pas se voir, et telle qu'elle est encore en partie aujourd'hui. Notre invité, Ronald Kring, sociologue, professeur de civilisation américaine à Montpellier, historien du mouvement libertaire. Son dernier ouvrage, Les Etats-Unis d'Élysée reclus, a été publié en 2019 par l'atelier de création libertaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les Rolling Twenties, les années qui rugissent, ce sont les années folles à l'américaine. Une décennie de légendes qui voient fleurir le jazz, le cinéma hollywoodien, les gratte-ciels, la publicité, les voitures ou encore la radio, sur fond de croissance économique, en résumé tout ce qui est du ressort, du plaisir et de la prospérité, histoire d'oublier les drames de la Première Guerre mondiale. Mais tandis que la consommation de masse devient la norme pour la frange la plus aisée de la population, une partie des Américains reste exclue de ces folles années. Les Noirs, les immigrés, les fermiers pauvres, les ouvriers, les mal-nés, en résumé. Car si les années 20 sont celles de la productivité, du travail à la chaîne et de la mécanisation, le fameux taylorisme, elles laissent à l'écart ceux qui fondent pourtant le dynamisme de l'industrie américaine, les workers, les ouvriers. Après la Première Guerre mondiale, portée par la montée des syndicats, plus de 4 millions d'ouvriers américains font grève pour demander augmentation de salaire et réduction du temps de travail. Des mouvements sociaux sans précédent, notamment à Boston et à Seattle, que les pouvoirs publics regardent avec inquiétude. Car aux États-Unis, chantre du libéralisme économique, déjà, la grève est perçue comme une subversion et sans doute un premier pas vers une révolution de type bolchevique. Gréviste, syndicaliste, communiste, anarchiste, terroriste, pour l'Amérique conservatrice, c'est du pareil au même. Mais c'est un attentat, commis le 2 juin 1919 à Washington par un militant anarchiste qui va achever de terroriser la bonne société américaine. En France, le Gaulois, un journal monarchiste qui fusionnera bientôt avec le Figaro, titre dans son édition de 5h du matin, « Attentat anarchiste, une série rouge ». Un attentat a été commis contre l'attorné général, ministre de la Justice, Alexander Mitchell Palmer. Celui-ci, ainsi que sa femme et sa jeune fille, n'ont été sauvés que par l'explosion prématurée d'une bombe qui a éclaté sur le seuil de leur maison, déchiquetant littéralement l'anarchiste qui la portait. La police n'a jusqu'ici d'autres indices pour guider ses recherches que quelques éclats de bombe, des fragments de littérature anarchiste et la jambe gauche du criminel encore revêtue du pantalon. La police américaine rattache cet attentat à l'affaire des colis d'explosifs récemment envoyés par la Poste à des hommes politiques et des fonctionnaires, comme la bombe que reçut Palmer. Cet attentat sans victime, le plus médiatisé d'une série de colis piégés, nourrit la haine du procureur Palmer. C'est le temps de la Red Scare, la peur des rouges, qui se traduit notamment par une campagne policière violente, menée contre tous ceux que les autorités considèrent comme une menace, communiste, anarchiste, socialiste, sociodémocrate, sans distinction idéologique, et surtout les immigrés italiens et européens de l'Est. Près de 3000 personnes sont arrêtées et des centaines d'étrangers renvoyés hors des Etats-Unis dans un amalgam politique raciste à l'image des Etats-Unis d'alors. Car pour beaucoup d'Américains de 1920, le rouge et l'étranger ne sont qu'une seule et même personne. La peur du communisme se doute de xénophobie. Les Italiens, en particulier plus de 4 millions de personnes en 1920, sont perçus comme inassimilables. Potentiellement anarchistes, gangsters, sales, catholiques, ils ne correspondent en rien à l'image du WASP, le White Anglo-Saxon Protestant, dont le Ku Klux Klan, alors en pleine expansion, défend la suprématie. Des immigrés italiens discriminés que l'on insulte parfois de nègres blancs. Enfin, un blanc moins blanc qui manquent les WASP, criminels en puissance, un peu comme les Roms aujourd'hui. Parmi ces immigrés, seconde génération venait vivre un rêve américain chaque jour déçu, Nicolas Sacco et Bartolomeo Fanzetti. Sacco est né en 1891 dans une famille nombreuse et modeste des Pouilles en Italie du Sud, dans la plaine des Hollande de Foggia. Immigré aux Etats-Unis en 1908 à 17 ans, il est successivement porteur d'eau et ouvrier dans une fonderie avant de trouver un poste dans une usine de chaussures où il rencontre sa femme et la mère de ses deux enfants. Travailleur modèle, apprécié de son employeur, il trime six jours par semaine, dix heures par jour et suit à ses frais des cours du soir qui lui permettent de devenir ouvrier qualifié. En tant que militant anarchiste, il distribue trattes et journaux durant les piquets de grève auxquels il participe avec les galléanistes, des anarchistes italiens sympathisants de Luigi Galliani, un avocat favorable à l'action directe et violente. C'est parmi eux que Nicolas Sacco rencontre Bartolomeo Fanzetti. De trois ans, son aîné, il est arrivé aux Etats-Unis en même temps que lui. En 1966, le journaliste Max Favalli remonte sur les traces de Vanzetti dans son piémont natal. Une famille terrienne possédant quelques hectares pierreux et que cultivait le père Battista. Lequel tenait aussi un café, le Café Roma, où se réunissent à la veillée quelques vieux compagnons qui ont connu jadis le jeune Bartolomeo. C'est le plus âgé d'entre eux, 93 ans, qui le fit venir aux Etats-Unis. Il arriva en 1908. Je lui avais écrit car j'avais un cuisinier napolitain. Il ne me donnait pas satisfaction. et j'ai pensé qu'il pourrait le remplacer. Quand il est arrivé, il avait une barbe d'ermite et une fin de vie. Il n'y avait pas plus brave ni plus gentil que cet homme. Confiseur de formation, Bartolomeo Vanzetti enchaîne le petit métier. Plongeur dans un restaurant new-yorkais, journalier dans des fermes du Connecticut, fourreur de puits, ouvrier carrier, maçon, balayeur et enfin marchant de poisson ambulant à Plymouth dans le Massachusetts. Lecteur de Marx, Dante, Darwin, Tolstoy et Zola, il est un homme éduqué, souriant, calme, sympathique. L'œil bleu, vif et intelligent, la moustache lourde, il est idéaliste et pacifiste, tout comme son ami Nicolas Sacco. En 1917, les deux hommes partent au Mexique pour fuir la mobilisation et l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ainsi, c'est fiché sur la liste noire des services de sécurité qu'il revient en 1919. Pourtant, si Sacco et Vanzetti fréquentent des cercles anarchistes révolutionnaires, ils n'ont jamais pris part à l'attentat. Mais en ce mardi 15 avril 1920, les deux hommes ne se doutent pas qu'ils sont dans le viseur des autorités. L'un, Sacco, est à Boston, au concilat italien, où il fait renouveler son passeport par l'intention de rentrer au pays. L'autre, Vanzetti, est dans les rues des Plumouf, où il vend son poisson. Une journée, a priori banale, six n'avaient été sur le Dope dans les rues de South Braintree, à une vingtaine de kilomètres de Boston. Sacco et Vanzetti ne le savent pas, mais bientôt, le monde entier entendra parler d'eux. Il est 15h15, en cet après-midi d'avril 1920. Frédéric Parmenter et Alessandro Berardelli, un paymaster, comme on dit en anglais, le responsable de la paix, et son garde du corps, sont abattus lors du barcage de leur camion qui transportait les salaires des 500 ouvriers d'une usine de chaussures, soit 16 000 dollars. Les balles sifflent, une course-poursuite est engagée, mais la voiture des barcageurs parvient à échapper à la police. Les témoins, son ombre est sous le choc. Il y avait une, non, deux voitures. Elle était verte, non, elle était noire. Les agresseurs portent une casquette, non, un chapeau, une moustache peut-être. Une chose est sûre, pense la police, les coupables sont italiens. Extrait d'une fiction radiophonique diffusée sur France Inter en 1964. Des Italiens, capitaine. Qu'en savez-vous, lieutenant ? Trois témoignages concordent. Quand la voiture a démarré, l'homme qui était resté le dernier sur le trottoir a sauté à côté du chauffeur en criant Avanti. Deux témoins l'ont entendu. Et quand ils se sont fait ouvrir ce passage à niveau à South Bantry, le garde-barrière a reconnu leur accent. Il y en a un qui a parlé à son camarade également en italien. Les Italiens, encore. Voilà 30 ans que je suis dans la police et voilà 30 ans que je me bats contre les Italiens. D'abord, c'était la main noire et puis ce fut la caméra et enfin la mafia. Masseria, Valenti, Jim Colissimo, Pisano, Luciana. Ça vous dit quelque chose, lieutenant ? Sur, capitaine. Oui, tous les Italiens. Actuellement, 80% des gangsters aux Etats-Unis sont Italiens. Et maintenant, ils sont anarchistes en plus. reconnaissez-vous ces objets pour vous appartenir ? Oui, je reconnais que je les portais sur moi. Sacco, on a trouvé sur vous un Colt automatique de calibre 32 avec une balle engagée dans le canon et huit dans le chargeur. Bien. Êtes-vous anarchiste ? Non. Communiste ? Non. Bien. Pourquoi apportez-vous un revolver ? Il y a pas mal de gens douteux dans la région. Sergent, conduisez ces deux hommes en prison. Mais pourquoi ? Mais nous n'avons rien fait. Mais vous n'avez pas le droit. Je le prends. Nous ne sommes pas anarchistes, un mensonge inutile et désespéré qui leur portera préjudice par la suite. Mais s'ils veulent cacher leurs idées politiques, c'est parce qu'à l'époque, les arrestations et les expulsions arbitraires ne sont pas rares. Deux jours auparavant, Andréa Salcedo, un typographe anarchiste que les deux hommes connaissent d'ailleurs, arrêté à New York, aurait même été tué par la police new-yorkaise. Un assassinat politique, maquillé en suicide que Sacco et Vanzetti entendait dénoncer publiquement la semaine suivante. Bref, les deux hommes le savent. Aux Etats-Unis, en 1920, il n'est pas bon d'être anarchiste et italien, de ce roi. Le 16 août 1920, Vanzetti est condamné à 12 ans de prison pour avoir tenté de braquer l'usine de Bridgewater, malgré les déclarations de 16 témoins qui affirment lui avoir acheté du poisson le jour du hold-up. comme l'a prévenu, les témoins d'un défense sont tous des immigrés italiens de Plumelow. Beaucoup, animal, anglais et certains témoignent même par le biais d'un traducteur qui ne maîtrise pas leur dialecte. Une parole qui, pour le juge Webster-Teyer, ne vaut rien. D'autant que le raccourci est facile. Beaucoup d'anarchistes sont italiens, les témoins italiens sont aucun anarchiste. Sacco, lui, est innocenté car il a pointé à l'usine le jour du premier braquage. Vive la machine ! Mais le 11 septembre de la même année, les deux hommes sont accusés du double homicide de South Brantree pour la mort des deux convoyeurs de fond tués lors du braquage et cette fois, Sacco et Vanzetti risquent la peine capitale. Alors que se prépare le procès, des militants du mouvement syndical des Industrial Workers montent un comité de défense soutenu par quelques représentants de la bourgeoisie libérale de Boston. Parmi eux, la militante féministe Elisabeth Glendower qui fera connaître la cause de Sacco et Vanzetti hors des cercles libertaires. Grâce à ses soutiens financiers, les deux sans-noms dans la foule des sans-noms ainsi que ceux qualifient Vanzetti s'offrent les services d'un avocat de renom, Fred Moore, un Californien vedette des luttes syndicales, lui-même socialiste et dont les manières vont brusquer, scandaliser le juge très conservateur Webster Tailleur. Et comme l'explique l'avocat Charles Ederman en 1977 lors d'un débat télévisé sur Antenne 2, le juge porte un regard très partial sur l'affaire. C'est un fait patent et c'est justement l'un des motifs pour lesquels cette affaire n'aurait pas dû être jugée comme elle l'a été que le juge Webster Tailleur à trois reprises au moins ou bien à des amis ou bien dans un club ou bien publiquement a émis contre les accusés des propos qui devaient l'empêcher de juger quand il a parlé de ces maudits anarchistes quand une seconde fois il a déclaré cette fois-là je les tiens ils ne s'en sortiront pas et quand la troisième fois il a dit parlant de Vanzetti peut-être n'est-il pas responsable du crime qu'il a commis du crime qui lui est attribué mais en tout cas il est responsable et doit être condamné parce qu'il est contre nos institutions Le procès de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti s'ouvre le 31 mai 1921 au palais de justice de Delham près de Boston la salle d'audience est placée sous surveillance policière car on craint un attentat et c'est dans un climat sérieusement tendu que vont se succéder à la barre experts et témoins immédiatement l'avocat de Sacco et Vanzetti Fred Moore sent que l'affaire peut avoir un retentissement international d'où sa stratégie faire de ses clients l'incarnation de l'oppression capitaliste tandis que la défense a-t-elle à démontrer que l'accusation est fondée sur des préjugés racistes et idéologiques le procureur Frédéric Katzmann se fonde lui sur des preuves balistiques à une époque où l'expertise dans ce domaine est encore très incertaine les balles retrouvées sur les lieux du hold-up affirme-t-il sont identiques à celles que les prévenus portaient sur eux lors de l'interpellation pire des témoins affirment avoir reconnu Sacco et Vanzetti dans le voisinage de l'usine le jour du braquage pourtant les deux accusés ont des alibis solides Sacco était au consulat italien de Boston pour renouveler son passeport ce dont atteste le guichetier tandis que Vanzetti lui vendait du poisson à Puy-Mouf comme à sa habitude l'un de ses amis Bertrand Dobrini témoigne au procès 50 ans plus tard il raconte J'ai rencontré Vanzetti le matin du hold-up et nous avons vendu du poisson ensemble jusque vers 13h à une soixantaine de clients C'était quel jour ? C'était le jour de la tentative de vol on l'a accusé de ce crime et il a été déclaré coupable au cours du procès J'ai témoigné à ce procès j'étais son témoin pour la défense au moment du hold-up je vendais du poisson avec Vanzetti et il n'est pas plus coupable que moi si lui il est coupable et bien je le suis aussi Mais Beltrando n'a que 13 ans à l'époque et comme les 12 autres témoins qui assurent avoir eu Vanzetti à Puy-Mouf le jour du braquage il est sans cesse interrompu par le juge Tailleur Quant aux témoins de la défense qui comparaissent lors du procès ils sont pour la plupart italiens ou anarchistes et donc forcément menteurs en puissance ou imbéciles semblent estimer le juge et le procureur Tout comme Sacco et Vanzetti leur parole est sans cesse remise en cause ou tournée en dérision Dans ses instructions au jury avant qu'ils ne rendent leur véridict le juge fait bœuf vibrer la corde patriotique pour souligner en creux que Sacco et Vanzetti deux immigrés n'ont pas participé à l'effort de guerre et il dit pensez à l'un de nos jeunes soldats donnant sa vie sur les champs de bataille de France je vous demande de nous rendre service ici dans le même esprit patriotique que celui dont nos jeunes ont fait preuve outre-mer au lendemain de la condamnation à mort de Sacco et Vanzetti à l'été 1921 l'affaire change d'ampleur meetings et manifestations s'organisent dans tous les Etats-Unis réunissant des dizaines de milliers de personnes et notamment nombre d'italois américains car pour la communauté italienne ce procès est la preuve du racisme institutionnalisé qui sévit aux Etats-Unis être italien dans ce pays c'est être considéré d'office comme un potentiel criminel à la même époque le Ku Klux Klan réapparaît dans le pays et attire bientôt près de 3 millions de membres anti-catholiques anti-immigrés anti-noirs anti-sémites les Klansmen propagent un racisme implanté au cœur même des instances de l'état américain car depuis 1921 et jusqu'en 1924 les Etats-Unis établissent des quotas migratoires méthode qui participent à stigmatiser certaines populations dont les Italiens rapidement des manifestations de soutien s'organisent dans le monde entier afin de sensibiliser l'opinion publique internationale à la cause de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti à Bruxelles Lisbonne Amsterdam Stockholm Londres ou Rome socialistes communistes anarchistes descendent dans la rue tout homme de cœur selon l'expression de la presse en 1921 se doit de dénoncer un procès raciste et influencé politiquement mais c'est dans le pari de la belle époque que l'émotion est la plus vive fondé par l'anarchiste Louis Lecoin un comité de défense Sacco Vanzetti mène campagne dans les bistrots dans les usines L'humanité de Jean Jaurès et le libertaire quotidien anarchiste français s'emparent les premiers de l'affaire créant des rubriques consacrées au combat des deux hommes extrait d'un article du libertaire du 2 septembre 1921 une pareille monstres une pareille monstruosité se passe de commentaire les révolutionnaires du monde entier seront unanimes pour flétrir des agissements aussi odieux il nous importe d'autant plus de sauver nos deux camarades qu'ils sont innocents du crime qu'on leur reproche pour les sortir de leur geôle il faudra des protestations véhémentes dont la portée soit telle que les assassins qui condamnèrent sans vouloir entendre les témoins aient conscience de leur indignité et fassent rendre justice la vraie à ceux que par vénalité ils condamnèrent à mort en tuant des anarchistes le bourgeois défend ses privilèges et il englobe ainsi dans sa haine tous les exploités d'un système social dont il est le profiteur la lutte des riches contre les pauvres devient ainsi de par leur volonté une réalité terriblement douloureuse une occasion s'offre à nous de sauver deux des nôtres il faut agir de façon à ce que notre solidarité soit efficace et lorsque Proctor a été interrogé il n'a pas dit contrairement à ce qui est affirmé qu'il savait que la balle avait été tirée par le revolver de Sacco il a dit c'est compatible avec et vous savez que quand on l'a interrogé par la suite parce que le même Proctor a ensuite déposé une motion en disant si on m'avait posé la question est-ce que la balle a été tirée par le revolver de Sacco j'aurais répondu non et ce qui est plus grave puisque vous parlez vous monsieur d'un procès qui s'est fait correctement c'est que Proctor a dit en même temps et ça c'est un fait historique qu'avant le procès Katzmann le procureur avait eu un entretien avec lui Proctor et que comme Proctor lui avait dit je pense que la balle n'a pas été tirée par le revolver de Sacco Katzmann et lui se sont mis d'accord pour que la question ne soit pas posée d'une façon précise c'est un fait historique que j'avance là mais rien ne semble pouvoir convaincre le juge Webster Tailleur connu pour ses cités réactionnaires de rouvrir le dossier ni les nouvelles expertises balistiques ni même les aveux d'un gangster connu des services de police Celestino Balleros en novembre 1925 condamné dans une autre affaire l'homme reconnaît être l'auteur du braquage Braintree et les faits collent à sa déposition une requête est déposée mais rejetée une fois de plus entre 1921 et 1927 tous les appels sollicités par Sacco et Vanzetti sont refusés par le juge Tailleur alors il n'y a plus qu'un seul espoir la grâce c'est Alvan Fuller le gouverneur du Massachusetts qui pourrait l'accorder aux deux hommes cette grâce submergé par des lettres télégrammes et pétitions du monde entier qui réclament d'une même voix que Sacco et Vanzetti soient gracieux Alvan Fuller va mandater un comité d'enquête chargé de répondre aux questions suivantes le procès de 1921 a-t-il été équitable ? s'il ne l'a pas été Sacco et Vanzetti ont-ils le droit à un nouveau procès ? mais après plusieurs semaines de délibérations le 3 août 1927 le recours en grâce est refusé le gouverneur estime que l'appartenance ethnique et idéologique des accusés n'a pas influencé le juge ailleurs l'exécution est fixée au 10 août 1927 dans le monde entier l'opinion publique laisse éclater sa colère à Joesbourg Berlin un topio au Sydney un vent de contestation se lève contre l'arbitraire de la condamnation de Sacco et Vanzetti en France le 7 août 1927 à l'appel du parti communiste et de la CGT un cortège rassemble des centaines de milliers de personnes à Paris sur le cours de Vincennes parmi les manifestants des anarchistes et des communistes qui marchent main dans la main malgré leurs différends mais aussi tous ceux qui entendent défendre la justice tout simplement le journaliste écrivain Louis-Martin-Chauffier se souvient et là j'ai eu le sentiment exaltant on doit dire de de voir tout un peuple parisien bouleversé par cette affaire et alors il y a eu la grande manifestation à laquelle j'ai assisté qui venait de la Bastille je crois et qui a fini devant chez moi au cours de Vincennes où il y avait tout un vraiment tout un peuple enfin je ne sais pas 200 000 personnes j'imagine qui manifestait sans pas sans bruit naturellement parce qu'il y avait des brocades etc mais dans une quand même une espèce de recueillement qui représentait une grande force spontanée et entièrement désintéressée ils étaient à la fois profondément touchés et touchés comme les français peuvent l'être par l'injustice à la tête du comité de défense de Saco et Vanzetti en France Louis Lecun organise un immense meeting au cirque d'hiver à Paris devant 30 000 personnes des figures politiques et intellectuelles journalistes députés avocats scientifiques comme le futur premier ministre Édouard Valadier ou la physicienne Marie Curie réclame la grâce des deux hommes le 8 août 1927 un appel à la grève générale de 24 heures est lancé suivi par des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvriers dans le monde au Paraguay au Québec à Chicago à New York mais cette mobilisation d'opinion publique internationale ne suffit pas le 23 août 1927 Paris apprend la mort de Nicolas Saco et Bartolomeu Ranzetti dans une édition spéciale du journal l'Humanité qui titre électrocuter le prolétariat les vengera au terme d'une bataille juridique de 6 ans 5 pour voir rejeter un refus de révision de la cour suprême de l'état du Massasuchetz après plusieurs reports et malgré la mobilisation de centaines de milliers de personnes dans le monde Saco et Ranzetti sont donc exécutés dans la nuit du 22 au 23 août 1927 à la prison de Charleston dans la banlieue de Boston voilà un extrait de la lettre que Bartolomeu Ranzetti envoie avant de mourir au George Tailleur responsable de sa condamnation et de celle de Nicolas Saco si cette chose n'était pas arrivée j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues à des hommes méprisants j'aurais pu mourir inconnu ignoré un raté ceci est notre carrière et notre triomphe jamais dans toute notre vie nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance pour la justice pour la compréhension mutuelle des hommes ce que nous faisons aujourd'hui par hasard nos paroles nos vies nos souffrances ne sont rien mais qu'on nous prenne nos vies vies d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons c'est cela qui est tout ce dernier moment est le nôtre c'est à go Fabrice Drouel aujourd'hui l'histoire de Sacco et Vanzetti notre invité Ronald Krieg bonjour bonjour monsieur Drouel sociologue professeur de civilisation américaine à Montpellier vous êtes historien du mouvement libertaire votre dernier ouvrage Les Etats-Unis d'Elysée reclus a été publié en 2019 par l'atelier de création libertaire on a souvent hier comme aujourd'hui une image fantasmée de l'anarchiste qu'en est-il en réalité ? comment définir ce socle idéologique ? je crois qu'il faut faire de grosses distinctions parce qu'on assimile l'anarchisme à un parti politique alors qu'en réalité il y a trois formes totalement différentes d'une part et puis des idéaux de manière très différente aussi l'éthique anarchiste c'est le refus de toute forme de domination que ce soit la domination de l'Etat mais que ce soit aussi la domination des hommes sur les femmes des adultes sur les enfants des colonisations etc. naturellement chaque individu comprend ça de manière très différente adopte des formes très différentes un grand nombre d'anarchistes aujourd'hui à la différence peut-être du groupe dans lequel était Sacco et Vanzetti considère que les moyens ne sont pas indifférents à la fin et que par conséquent on doit utiliser des moyens qui conforment la fin qui sont convenables à la fin donc en fait il y a eu quand même trois sortes d'anarchisme aux Etats-Unis il y a d'abord eu à l'époque de la colonisation il y a eu un anarchisme qui était religieux et qui considérait que pratiquement la constitution américaine était contre la loi de Dieu il s'applique il s'appuie sur l'épître romain de Saint Paul qui parle justement des gens qui obéissent à la loi au lieu de compter sur Dieu c'est-à-dire l'inspiration de Dieu qui est dans leur corps dans leur cœur d'accord donc il a été exilé ça c'est en en 1717 qu'il y a une telle controverse ils sont obligés de partir à Rhode Island ensuite il y a une deuxième formule qui est totalement différente qui s'inscrit alors dans le courant pour la suppression de l'esclavage et le mouvement abolitionniste et qui va donner donc à un certain nombre d'individus l'occasion d'aller dans les églises pour accuser l'église de soutenir les esclaves et certains d'entre eux vont aller jusqu'à se déclarer indépendants du gouvernement américain dans cette formation-là va se naître une troisième forme du mouvement l'anarchisme individualiste qui va avoir aussi une grosse influence pendant une cinquantaine d'années et qui sera aussi contrairement à ce qu'on pense non pas du tout un individualisme égoïste mais au contraire qui se sentira solidaire par exemple des mouvements ouvriers qui font la grève Saco et Vanzetti appartiennent à cette catégorie ? Non il y a une quatrième catégorie qui arrive décidément et c'est celle dans laquelle ils vont se trouver et qui est en fait aussi très diverse c'est celle de tous les immigrants qui arrivent à la fin de l'année à la fin du siècle pardon aux Etats-Unis il y a les juifs qui vont former des groupes immigrants particulièrement ouverts aux mouvements ouvriers et à l'anarcho-syndicalisme notamment à New York et il y a les Italiens bien sûr mais il y a aussi les Allemands il y a les Russes qui soutiennent d'ailleurs les Russes persécutés en Russie il y a ainsi un nombre très important de groupes y compris même du côté des Indiens de l'Inde qui vont se manifester ainsi de diverses manières évidemment c'est trop long à expliquer Sacco et Vanzetti eux appartiennent à un groupe qui préconise contre les autres l'action directe violente il faut dire qu'on est au lendemain de la révolution russe et que par conséquent l'idée de révolution semble à le vent en fou voilà exactement donc l'idée est qu'il faut donner l'exemple pour être suivi par tout le monde alors j'imagine que vous êtes de ceux qui pensent et c'est très majoritaire que Sacco et Vanzetti ont bel et bien été condamnés parce qu'ils sont italiens et parce qu'ils sont anarchistes en plus ils ont essayé parce qu'ils ont compris que c'était dangereux de camoufler ça lors de leur première audition mais on peut le dire elle affirmait d'un point de vue historique une erreur judiciaire une faute judiciaire contre des gens qui sont italiens et anarchistes alors il y a deux choses tout à fait différentes il y a eu d'abord dans un premier temps effectivement un grand débat pour savoir si le procès était juste et ça il a absolument sans aucun problème été montré que les deux procès étaient totalement injustes par exemple dans le premier procès de Sacco pardon de Vanzetti l'interprète était quelqu'un qui était chauffeur de taxi du gouverneur de Massachusetts et le second celui qui faisait l'avocat de la défense allait bientôt travailler pour le juge Tyre donc on voit déjà comment les complicités se sont installées et qu'on a essayé déjà d'amener Vanzetti comme coupable devant le tribunal il y a ensuite eu des examens balistiques beaucoup plus tard qui ont été faits il n'y a pas si longtemps que ça puisque j'ai un ami Bob Datilio qui avait organisé ça on en a sorti des arguments qui étaient faux en ce sens qu'il semblerait que la balle que le revolver de Sacco a vraiment tiré or là aussi il y a beaucoup de doutes parce que d'abord pour commencer les revolvers qu'il y avait n'ont pas été déposés à la justice ils sont restés en fait de manière très longue chez l'avocat d'accusation qui aurait pu aussi bien changer les choses changer les revolvers etc il y a d'ailleurs une autre raison qui personnellement me laisse aussi dans le doute c'est le fait que Sacco et Vanzetti ont été attrapés alors qu'ils étaient en train de ramasser toutes les pièces compromettantes de tous les copains à nard qui avaient soit des tracts soit des armes soit des revolvers et que par conséquent ce n'est pas certain du tout que le revolver de Sacco était son revolver mais il a gardé le silence donc moi je dirais personnellement qu'il y a un certain doute qui peut rester sur Sacco mais absolument pas pour Vanzetti et d'autre part d'abord Vanzetti le jour du premier crime n'est-ce pas il vendait du poisson et c'était la veille du jour de Noël vous savez que le jour de Noël les Italiens avec le vendredi saint et tout ça mangeaient du poisson donc ce serait quand même absurde d'imaginer la chose bon et on voit aussi que Sacco le jour du deuxième crime il se trouvait au consulat d'Italie donc voilà donc je veux dire il y a là quand même beaucoup trop de preuves bon alors on a ensuite cherché à démontrer que lorsqu'il y a eu la guerre froide que c'était les communistes qui avaient monté la campagne ce qui est aussi absolument faux parce que bon même les écrivains qui ont écrit pour défendre Sacco et Vanzetti qui ont été contactés par les communistes avaient d'abord été contactés par les anarchistes et donc ils sont écrits pour les deux et certains n'ont même pas écrit pour les communistes et puis maintenant il y a en charge de nouvelles formes si vous voulez pour attaquer ça c'est-à-dire qu'après l'accusation sur le droit après la forme sur la balistique et puis après la forme sur le communisme on est un petit peu en panne mais ce qui est clair c'est que l'affaire Sacco et Vanzetti a divisé les Etats-Unis en deux c'est une affaire vraiment très discriminante de ce point de vue là on va en reparler dans trois minutes si vous voulez après avoir écouté Woody Guitry qui chante Two Good Men alors Two Good Men c'est deux hommes bons c'est Sacco et Vanzetti sur un album qui est sorti dans les années 40 qui s'appelle Ballads of Sacco et Vanzetti toutes les chansons sont consacrées à cette histoire Ronald Crigg il nous reste peu de temps je voulais savoir quel est votre regard sur la mobilisation internationale autour de cette affaire elle est quand même très spectaculaire oui absolument non seulement des foules se sont déchaînées et pas elles ont manifesté jusque dans les îles Sandwich mais il y a eu des interventions de personnalité importante même le pape est intervenu Mussolini aussi d'une manière un peu hypocrite en disant ne créez pas des martyrs parce que ça amènerait du monde il y a eu des interventions très importantes et des mouvements très importants dans le parlement français en France par exemple la grande manifestation qu'il y a eu lorsque la soeur de Vanzetti est arrivée à Paris pour se rendre aux Etats-Unis avec son voir son frère une dernière fois la grande manifestation que vous avez mentionné tout à l'heure il y avait simultanément ce qui est absolument unique dans l'histoire de France jusqu'à cette époque des communistes des socialistes des anarchistes et des catholiques donc on voit quand même qu'il y avait des motivations extrêmement différentes bien entendu parmi les gens qui protestaient les uns c'était contre l'injustice d'autres c'était pour la lutte des classes d'autres encore étaient plus ou moins manipulés par le parti communiste mais ils étaient beaucoup moins nombreux qu'on ne l'a prétendu il y avait également bien entendu aussi un effort très très important parce que les anarchistes sont un mouvement très international du fait que beaucoup d'entre eux sont obligés de s'exiler à cause de leurs opinions politiques et c'est un phénomène qui dure encore aujourd'hui c'est le cas par exemple de David Greber c'est à dire ? David Greber qui était professeur à Columbia University a pris des positions anarchistes il n'a pas été renouvelé dans son poste et il est donc parti en Angleterre très bien merci infiniment Ronald Greber pour tous ces tous ces éclairages autour de l'affaire Sacco et Vanzetti qui remonte à un siècle quand même et on voit à quel point ça a été retentissant une affaire retentissant c'est vrai que tout le monde connaît le nom de Sacco et Vanzetti pour autant toujours savoir exactement l'histoire et bien c'est réglé aujourd'hui avec l'écoute d'affaires sensibles je vous rappelle puisque puisqu'on en parle d'affaires sensibles que tous les jours vous pouvez nous réécouter à 23h sur France Inter voilà c'était affaires sensibles donc aujourd'hui Sacco et Vanzetti une émission que vous pouvez réécouter en podcast rendez-vous également sur la page affaires sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission puisque nous sommes membres dix j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles cette semaine rédaction et recherche documentaire victoire fort Adrien Mora Guillaume Malandras et Jeanne Maillard attaché de production Rebecca Donnante coordination Christophe Barrère lecture Philippe Pierard et Aurélien Labrouillère reportage Annaëlle Verzo réalisation Marion Lelécoi Nguyen et Benjamin Riquet à la technique aujourd'hui Alix Barrois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada